Bonjour chers amis, dans le cadre du traitement des cinématographies nationales, on va s'intéresser aujourd'hui au cinéma indien ou hindou, qui compte aujourd'hui parmi les cinémas les plus prolifiques, disons le cinéma le plus prolifique dans le monde, l'Inde produit jusqu'à 1700 films par an, c'est une variance très importante, ça va de 1000 à 1700 films, et ceci depuis les années 50. Donc c'est le cinéma le plus important du monde au niveau de la production. L'Inde diffuse et distribue ses films dans une centaine de pays. Donc c'est pour cela que le cinéma est un facteur économique très important pour l'Inde. Et l'Inde a une tradition avec le cinéma. Dès 1896, la première projection publique va être organisée à l'hôtel Watson à Bombay. Et ceci en 1896, c'est-à-dire quelques mois après la projection publique des Frères Lumière à Paris. Donc l'Inde quand même a une tradition très importante vis-à-vis du cinéma. Et la même année va connaître la première salle de cinéma. Donc c'est quand même un pays qui dès le début va édifier, va construire des salles. Voilà où a eu lieu la première projection, la première, c'est plutôt la première salle de cinéma en Inde. Elle a été construite à Bangalore. Donc ce n'est pas à Bombay et ce n'est pas à New Delhi. C'est à Bangalore, c'est une petite localité de l'Inde où a été construite la première salle de cinéma en Inde. Et dès 1913, l'Inde compte déjà son premier cinéaste. Et il s'agit de Dada Saheb Fank. Dada Saheb Fank est le premier cinéaste hindou. Il va réaliser un certain nombre de courts-métrages, beaucoup de longs-métrages. Et maintenant il devient une référence par rapport au cinéma indien et dans le monde bien sûr. Voilà le premier film hindou. Ça date de 1913. Donc réalisé par Dada Saheb Fank. Et il se trouve que depuis, il y a un certain nombre de films classiques, qui relèvent des films classiques, qui ont été distribués dans le monde, y compris le Maroc. Et qui est réalisé déjà depuis le début de très très grand succès. Les Marocains ne peuvent pas oublier, par exemple, Mother India en arabe, sachant que ces films étaient même doublés en arabe dialectal marocain. Il y a aussi Ommouna al-Hind. Il y a aussi Ommouna al-Alt. Et ce sont des films qui réalisaient beaucoup de succès, pas seulement auprès des Marocains, mais à travers le monde. Donc là où on peut voir les films hindous. L'un aussi, l'un des grands classiques du cinéma hindou, c'est Mangala Fidzen, ou plutôt en arabe, Mangala al-Bedawiyya. Mangala al-Bedawiyya est un film qui, dans les années 50, avait réalisé beaucoup de succès. Sachant que ces films sont doublés en arabe dialectal marocain. Parce que ce sont des Marocains, des Angériens et des Tunisiens qui procédaient au doublage du film. Par exemple, le Mangala al-Bedawiyya, le film, le rôle principal, celui de Dilip Kumar, est doublé par notre acteur, je le défunt, Hamid Obn Saoud. C'est Hamid Obn Saoud qui doublait Dilip Kumar pour Mangala comme pour Tariq al-Hummel, qui date des années 50. Déjà, ce sont des films qui produisaient des stars, comme je viens de les citer, comme par exemple Dilip Kumar, que vous voyez ici. Dilip Kumar est une grande star du cinéma indien depuis les années 50. Déjà, il a commencé sa carrière depuis 1944. Et puis, toute la famille avait fait du cinéma, ont opté pour du cinéma. Dilip Kumar, bien sûr, est un visage familier du cinéma hindou auprès du cinéma, auprès du public arabe. Ils ont d'ailleurs joué ensemble avec Raj Kumar. Raj Kumar aussi est un grand acteur de cette époque. Et aussi, Kumar est une famille, une famille de vedettes, une famille d'acteurs, qui ont de père en fils. Voilà, Raj Kumar. Et un acteur aussi qui est devenu vedettes, c'est Shashi Kapoor. Shashi Kapoor, bien sûr, avec son frère, qu'on va voir de suite, c'est la descendance d'une famille de vedettes. Shashi Kapoor compte, bien sûr, beaucoup de films à succès. Voilà Shami Kapoor, très connu, qui est mort il y a quelques années, et bien avant son frère, Shashi. Shashi Kapoor était un visage familier auprès des Marocains, comme auprès des publics arabes et marénais en particulier. Rajendra Kumar, voilà, je viens de le dire, c'est un descendant de Dilip Kumar. lui aussi, il avait opté pour le cinéma, bien sûr, il a à son actif un grand nombre de films. Et bien sûr, qui ne connaît pas Amita Pachal ? Amita Pachal, qui a joué dans plus de son film, qui est venu au Maroc plusieurs fois, en particulier au festival de Marrakech. Et c'est un visage très très familier à travers deux mondes, en particulier chez les publics qui aiment le cinéma hindo. Et bien sûr, c'est un acteur qui est très très bien payé, il peut, son cachet peut s'élever jusqu'au quart du budget d'un film, ce qui fait de lui un richissime personnage qui a des biens un peu partout, en particulier en Inde et en Grande-Bretagne. et qui ne connaît pas Charoukhan. Charoukhan, c'est, il est beaucoup plus jeune, c'est la vedette d'aujourd'hui. Il compte parmi les dix richissimes du monde, compte tenu des cachets qu'il obtient lorsqu'il joue dans des films, et surtout ce sont des cachets très élevés. Plimo, Segundo, il joue dans beaucoup de films, jusqu'à 15 films par. Donc c'est quelqu'un qui peut tourner un film par. Et ce qui fait de lui quelqu'un de très 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 riche, bien sûr, il ne pense pas que ce soit quelqu'un de très égoïste, il aide les associations de bienfaisance à travers le monde, en particulier en Inde. Charoukhan, bien sûr, lui aussi, il a pu visiter le Maroc, en particulier le festival de Marrakech. Et bien sûr, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes, comme Aish Raya Raya. Aish Raya Raya est une actrice qui joue beaucoup de films, pas seulement des films hindous, mais dans des films étrangers. Et il se trouve que c'est Miss Mondes de 1994. Sachant que l'Inde a battu le record des Miss Mondes depuis l'existence de ce palmarès, depuis l'existence de ce forum. Est-ce que tous les cinéastes optent pour des films dansants et chantants ? Non. Il y a une catégorie de cinéastes qui ont essayé de faire des films différents. comme ici, Satya Jitreï. Satya Jitreï était quelqu'un qui a voulu rompre avec le cinéma hindou dominant. Il voulait instaurer un cinéma différent, avec plus ou moins de succès. Ses films, bien sûr, sont appréciés dans les festivals internationaux. Et c'est quelqu'un, quand même, qui a fini par compter pour le cinéma hindou, le cinéma dans le monde. On lui a rendu beaucoup d'hommages. Ses films sont diffusés régulièrement par les chaînes de télévision à travers le monde. Et c'est un personnage prestigieux du cinéma hindou. Son film, par exemple, Le Salon de Musique, compte parmi les classiques du cinéma mondial. Vu et revu, c'est des films restaurés, des films doublés, des films sous-titrés dans toutes les langues. Il y a aussi Mrin El Sen. Mrin El Sen, c'est comme Satya Jitreï. D'ailleurs, tous les deux, ce sont deux grandes références du cinéma hindou. Et il se trouve que lui aussi voulait opter pour un cinéma différent. Ce sont des réalisateurs qui ont commencé avec le noir et blanc, qui négligeaient un peu l'emploi des vedettes, et qui optaient plus pour des films sociaux. On lui reconnaît, par exemple, Kandahal, Kandahal réalisé par Mrin El Sen, et c'est un film qui compte parmi les classiques du cinéma. Les films hindous sont connus, ils ont quand même au moins une caractéristique, c'est la danse. La danse et la chanson, la musique. Donc, ce sont des films qui ont cette particularité, qui se sont distingués par cette particularité. Un film hindou est synonyme d'un film chantant et dansant. Et 99% des films sont de ce genre. Donc, le cinéma hindou produit essentiellement un seul genre. On peut retrouver dans le film musical, mais il chevauche avec le film policier, parfois même avec les westerns, avec un certain film, à certaines époques. Il n'hésite pas à employer parfois, à chevaucher avec le cinéma d'horreur. Donc, le film hindou, le film musical, inclut aussi les autres genres. On peut penser qu'il est derrière les chansons. Il se trouve que la plupart des chansons étaient interprétées, qu'on retrouve dans les films hindous, par Mohamed Rafi. Que vous voyez ici, c'est un petit phénomène, disons que c'est un grand phénomène. Il a enregistré 27 000 chansons. Pas seulement pour le cinéma, où il est présent par sa voix, mais aussi pour son propre compte. Et Mohamed Rafi, que reconnaît, c'est une sorte de quelqu'un qui a battu le record. On va voir la personne qui détient le record. Et c'est quelqu'un qui, toute sa vie, l'a consacrée à la chanson. Il n'y a pas que lui. Il y avait aussi une dame. Celle-là compte et figure dans le Guinness. Elle a enregistré 50 000 chansons. Ça paraît exorbitant, ça paraît parfois, disons, un phénomène. Et il se trouve que cette dame, elle est présente par sa voix dans la plupart des films. Elle s'appelle Lata Manjeshkar. Elle a 70 ans de carrière. Elle a cumulé 50 000 films et figure actuellement dans le Guinness. Donc, c'est la chanteuse qui a enregistré le plus grand nombre de chansons dans toute l'histoire de la musique. Et c'est normal que sa voix très douce, très harmonieuse, va se retrouver dans la plupart des films hindous produits. Et il se trouve que, on vient de faire une sorte de panorama du cinéma hindou. On ne peut pas trop approfondir notre analyse, compte tenu du temps. Mais, quand même, il y a des ouvrages qui ont été consacrés au cinéma hindou. Comme Regards sur le cinéma indien, il n'y a pas que ça. C'est un livre de référence et qui essaie de contourner les spécificités du cinéma hindou. Bien qu'elles soient, ces spécificités sont connues de tout le monde, maintenant. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le cinéma indien qui est publié par le centre Georges Pompidou de France. Et il se trouve que c'est parce qu'il est riche que le cinéma est traité selon ce genre de publication. Le cinéma hindou est connu pour être le Bollywood, donc pour faire référence à Ollywood, Bollywood et les autres. C'est un autre ouvrage. Et c'est tout à fait normal qu'on s'intéresse au cinéma hindou, compte tenu. Tout le monde reconnaît que c'est le cinéma le plus prolifique de le monde. Ceci, le cinéma, l'Inde domine au niveau de la production le monde par le nombre de films produits. Et c'est normal qu'on consacre des ouvrages à ce genre, à ce type de cinéma. Voilà donc pour cette leçon. Et en attendant une prochaine leçon, bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci.